Vous êtes sur JMTV+. Bonjour, bienvenue dans ce bref boeuf politique sur JMTV+. Nous allons une fois de plus recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà, car aujourd'hui, 22 juillet 2020, avait lieu une énième audience dans l'affaire Paul Chouta. Alors, Alain Bélaté, qui s'est rendu au tribunal, va nous dire ce qu'il s'est déroulé, ce qu'il a vu, quelles ont été les conclusions. Bonsoir, Alain Bélaté. Bonsoir. Comment ça va ? Pouf, Jackie, je suis épuisé, j'ai honte. Honte ? Pourquoi ? J'ai honte parce que, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, on n'a pas besoin d'être magistrat ou avocat pour avoir honte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le magistrat du siège a mené ces débats normalement, mais face à la mauvaise foi, à la malhonnêteté, à la méchanceté, au manque d'arguments, J'ai vu quelque chose que je ne pensais pas avoir un jour dans une salle d'audience. Qu'est-ce que vous avez vu, Alain Bélaté ? À voir l'accusation qui ramène l'élément fondamental pour placer Paul Chouta en prison, et que cet élément est rejeté par le tribunal, mais qu'on parle encore de continuer, en fait, on va aller fabriquer des nouveaux éléments. Deux fois... En plus précis, Alain Bélaté, qu'est-ce qui a été présenté, qu'est-ce qui a été rejeté, qu'est-ce qui va être fabriqué ? Le parquet a donné ce qui a fondé la demande de placement de Paul Chouta, qui était supposé les captures d'écran. Mais ils ont mis, ou ils savaient que ça ne produirait rien, ça ne produirait rien parce que les captures d'écran seraient de Mme Bélaté. Et qu'aujourd'hui, on veut attribuer ça à Paul Chouta ? Mais on se demande, à la fin, la justice dans un pays est faite pour rassurer et appeler, faire confiance aux investisseurs. Mais ce que moi j'ai vu aujourd'hui, j'ai dit tout de suite à mes compatriotes de la diaspora, le Cameroun ne venait pas. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ce que j'ai vu et entendu ce jour, moi je ne suis pas un professionnel du droit. Mais j'ai entendu les professionnels du droit dire que pour qu'un élément d'informatique ou de téléphonie soit pris en compte, il faut que l'ADI ait donné son avis dessus. Mais permettez-moi de vous dire qu'il a été placé en détention préventive sur ces éléments. Et aujourd'hui, le tribunal le rejette. Nous en appelons à la réaction. Il faut que le président Billard réagisse. Ça devient un peu trop. On ne peut plus vivre. Alors, Alain Belaté, je comprends votre émotion alors. Ces éléments, ces captures d'écran dont s'était servi le tribunal pour placer Paul Choutan en détention ont été retoqués aujourd'hui par le tribunal. C'est bien ce que je comprends. Bien entendu. Le tribunal les a rejetés. Et l'avocat et l'avocat de Camus Béhalla, bien entendu, si vous construisez sans fondation, moi je vais sur des choses que tout le monde comprendra tout de suite. Si je construis sans avoir fait la fondation de ma maison et qu'après, après le premier vent, je me souviens que maintenant, je n'ai pas fait de fondation. Il faut que je la fasse maintenant. Je suis désolé. Il faut recasser tout pour commencer à zéro. C'est ça la réalité. Donc, il fallait relâcher tout le temps et lui donner les éléments pour aller poursuivre maintenant la partie adresse. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai rien avec Paul Choutan. Je dis bien, je n'ai rien avec celui-là, mais quand même, des fois, il faut avoir un peu honte. Un peu honte de ce qui se passe. Vous entendez des personnes majeures vous dire que oui, OK, même si on rejette ça, nous, on va aller fabriquer les nôtres parce qu'on doit les produire. Mais c'est ça qui a fondé la mise en détention de ces garçons. Donc, vous construisez un immeuble de 14 mois et après, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de fondation. Ah, il faut recommencer à zéro. Il faut recasser tout pour recommencer à zéro. Mais en attendant, on le renvoie au 12. On le renvoie au 12 août pour que les autres aient le temps de fabriquer des nouvelles. L'accusation fabrique des nouvelles accusations et des nouvelles preuves d'accusation. Mais moi, je dis, j'ai eu honte pour mon pays. Et je dis, monsieur, monsieur, moi, il faut, je le dis ici, Khalis Béala, je t'invite à porter plainte contre moi parce que je vais te mettre dehors. Et moi, je vais te poursuivre pour m'avoir traité d'homosexuel. Tu as appelé Boris Bentole. Tu lui as dit, laissez-moi parler, tu lui as dit à Boris Bentole que... C'est moi qui dirige le débat, Alain Bélaté, ce n'est pas vous. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez si je veux couper mon temps. Je coupe. Nous parlons de Paul Chouta, c'est l'angle du sujet. Le compte rendu, c'est ce qu'il s'est déroulé aujourd'hui au tribunal. Est-ce que le procureur Georges Gérard-Ameca est au courant de cette situation, Alain Bélaté ? Vous savez, je vais vous répondre malheureusement oui. Parce que c'est lui qui signe la demande de poursuite mise en instruction de Paul Chouta. C'est lui qui envoie Paul Chouta en instruction. sur des choses qui ne tiennent. J'ai dit, moi je te dis, je vous dis aujourd'hui aux téléspectateurs de JMT TV, il faut que le président Biya réagisse. Parce que ce pays n'en est plus un. Ce pays n'en est plus un. Si vous avez des magistrats qui peuvent se fonder sur des mensonges pour gâcher la vie des gens pendant 14 mois et venir nous raconter que non, on doit casser cette maison tout à l'heure d'abord en prison, on va aller refabriquer des nouvelles preuves, je trouve que non. ça a été trop léger monsieur le président de la police. Ça a été trop léger. La situation de ségration a été trop légère. On a pris un enfant Saint Camerounais nom de Dieu. Et même si c'était un étranger, n'a-t-il pas de droit ? N'a-t-il pas de droit ? Je suis désolé, mettez-nous tous en prison pendant qu'on y est. C'est quoi ce pays ? C'est quoi ce pays ? Où vous pouvez prendre des gens pour les accuser d'avoir commis des actes ou fabriquer des papiers qui ne servent à rien même pas à se torcher avec ? Vous venez produire à l'audience et le tribunal rejette et en même temps vous mettez les gens en détention. Voilà le Cameroun comme nous avons. Je suis désolé, le 6, monsieur le président de la République. Vous avez la possibilité le 6 août de nous débarrasser de tous ces gens-là. Vous avez cette possibilité le 6 août. On est désolé, c'est la réalité. Moi, j'ai vécu la réalité. Il n'est pas autorisé d'enregistrer les salles d'audience. Je ne l'ai pas fait. Il n'est pas autorisé de prendre des photos. Je ne l'ai pas fait. Mais au moins, j'ai entendu. Je dis, j'ai entendu et je suis apprécié. Je suis apprécié. Alors, l'audience a été renvoyée au 12 août 2020 dans 20 jours environ. Oui, dans 20 jours environ. Dans 3 semaines. Est-ce qu'il faut préciser que cette supposée victime, cette supposée victime, elle est venue, elle n'est même pas venue à l'audience. Elle ne vient jamais à l'audience. Comment pouvons-nous interroger seulement la mise en cause ? Jamais la victime. Jamais. La supposée victime. J'ai interrogé les avocats qui étaient à l'audience. Elle ne s'est jamais présentée à l'audience. Il s'agit de quelle procédure, ça ? Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Écoutez, Alain Belatini, il faut qu'on arrête ça très vite. Je comprends votre émotion. Je vais publier ce bout d'émission. Je vais l'envoyer au procureur Georges Gérard Meka, personnellement. Oui. Et il appréciera. Ah ben, écoutez, M. Moifo, moi je vous l'ai dit là, je vous l'ai toujours dit. Je suis désolé. N'insultons pas notre pays. Ne le vilipendons pas sur des mauvais fondements. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. S'ils veulent venir m'arrêter pour ça, un coup de fil, je viens, ils me gardent. Je ne les veux pas fuir, je ne peux pas les fuir. Ils ne me font pas peur sur ce domaine-là, ils ne me font pas peur. Parce qu'il s'agit de la précision. Tout le monde peut le savoir. Toute la salle a crié. Quand on a rejeté, l'avocat nous dit qu'il va aller, OK, nous on va aller fabriquer les nôtres pouvenus produits. Fabriquer. Fabriquer. L'avocat de la partie adverse a vraiment dit cela ? Fabriquer. Fabriquer pour aller pouvenus produits. Nous allons aller fabriquer les nôtres et aller aménager la dite pour valider afin de vous les produire à l'audience. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ceux qui à la base a fondé de placer Paul Chouta en prison ne tiennent plus. Tout a été rejeté. Rejeté, s'il vous plaît. Rejeté. Voilà la justice. Voilà la justice, monsieur le président public. Dernière question à la Bélaté. Vous avez vraiment entendu les avocats de la partie adverse déclarer qu'ils iraient fabriquer de nouvelles preuves. Vous avez entendu le mot fabriquer ? Mais puisqu'il a dit que, puisqu'il a dit ceci, mot pour mot, ok, les éléments, les éléments produits par le paquet ont été rejetés. Nous allons les faire les nôtres pour les apporter. Nous allons les faire les nôtres pour les apporter, pour les produire à l'audience. Mais il s'agit de quoi ? L'élément fondateur de la poursuite a été rejeté. En conséquence, tout jusqu'au PV sont nuls. C'est-à-dire que vous avez construit une maison sans fondation, maintenant, on vient vous dire que votre maison ne tient pas parce que la première pluie, elle a été embarquée. Ne laissez pas les personnes sous la pluie pour dire que vous allez reconstruire d'autres encresants tout autour pour faire des fondations. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça peut choquer tout le monde. Moi, je suis là. Je n'ai pas peur d'eux. Mettez-nous tous en prison à la fin. Mettez-nous tous en prison. On en a un peu marre. On en a un peu marre, monsieur le président de la publique. Débarrassez-nous de tous ces gens. On en a marre. Merci beaucoup, Alain Belaté. On continuera de suivre ce dossier Paul Tchouta jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ce bref compte rendu. Les Camerounais avaient besoin de savoir et voilà pourquoi j'ai donc improvisé cette petite émission très loin de ma base de Paris. Vous le constatez, je ne suis pas à la base de JMTB+. Je suis très, très loin en Grande-Bretagne. On se retrouve dans quelques jours sur JMTB+. Alain Belaté d'ici là, prenez bien soin de vous au Cameroun. Merci. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada